Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons apprendre la structure HTML5 qui sera la leçon numéro 8. Avant d'attaquer la structure d'un document HTML5, nous allons voir plusieurs choses. En l'occurrence, les balises div et span qui existent dans les versions HTML4 et HTML5. Une balise div est plus communément appelée une balise de regroupement. La balise div est le conteneur générique par excellence. La balise div va permettre par exemple de regrouper un titre, un paragraphe et une image. Voyons cela en exemple. Vous pouvez le voir sur la droite où on a un exemple de div qui imbrique un titre H2E, une balise P et une balise IMG. C'est vraiment pratique pour pouvoir intégrer tout cela dans un morceau, ce qu'on appelle une balise de regroupement. Ce qui est très intéressant aussi, mais ce qu'on n'a pas encore vu en CSS, c'est qu'on pourra carrément mettre un fond à ce niveau-là, un cadre et ainsi de suite. Et c'est ce que vous voyez sur beaucoup de sites internet. Mais continuons. A la différence de la balise div, une balise span est spécifiquement dédiée au contenu phrasé, comme par exemple pour la balise P. On trouve très souvent cette balise avec une classe ou un ID à l'intérieur de celle-ci afin de sublimer le mot que l'on veut mettre en valeur. Là aussi, regardons un exemple. Là aussi, sur la droite, vous pouvez voir une balise P, un morceau de paragraphe, on va dire. Et dedans, vous voyez, on a par exemple, au niveau de l'obortis, on a mis ça entre une balise span et on a dit, tiens, je vais mettre ça en classe jaune. Tout simplement, le mot sera en jaune. Mais on ne pourrait pas faire, on ne pourrait pas attaquer ce mot sans cette balise span, ce n'est pas possible. Voilà, donc ça, moi, ça me paraissait important de vous expliquer ça avant d'attaquer la structure HTML. Donc, avant d'attaquer la structure HTML5, je voulais vous montrer un exemple de structure HTML4 et comment on faisait avec les divs. Parce que, bien évidemment, la div existait déjà en HTML4. Donc ici, vous voyez, on a créé des divs. On a donc le header. On a dit simplement, c'est un ID header. On a mis ça entre une div et on a mis, par exemple, le paragraphe. On pourrait mettre une image, un texte. Ça aussi, vous voyez ça très souvent dans un site internet où il y a un titre. Ensuite, vous avez donc une autre div. Vous avez l'ID menu. Donc là, on mettra, mettons, accueil, galerie, contact, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sections qui sont composées d'articles. Donc, vous voyez, on a div classe égale section, div classe égale article, et ainsi de suite. Ce qui permet tout doucement de pouvoir structurer notre site internet. Donc, on a deux classes sections. On a aussi une classe intéressante, enfin, pas une classe intéressante, une div intéressante, pardon, qui a l'ID aside, qui permet très souvent de mettre sur le côté. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure par rapport à, par exemple, un site que j'avais fait sur Blender, enfin, que j'ai fait sur Blender, qui vous montre un peu la même structure que ce que je suis en train de vous expliquer. Et ensuite, on a donc la div footer. La div footer, c'est tout simplement souvent le copyright qui apparaît en dessous, ou d'autres informations, mais bien moins importantes. Voilà, donc ça, c'était la structure pour l'HTML 4, sachant que, bien évidemment, tout ça, on va le voir sur notre éditeur, ce blind test. Dans le cas d'un structure HTML 5, comme vous pouvez le voir, en fin de compte, les noms que j'ai donnés à mes id ou à mes classes, on les retrouve maintenant complètement dans des balises. C'est-à-dire que, tout à l'heure, j'avais marqué id header, là, vous avez carrément une balise qui s'appelle header. Ensuite, vous avez aussi une balise qui s'appelle nav. Donc, vous l'aurez compris, header, c'est l'entête, et nav, ça sera là où vous mettrez le menu. Vous avez aussi une balise de section. Donc, on a une balise section, on a une balise article. Donc, bien évidemment, les articles seront mis à l'intérieur de la balise section. Et ainsi de suite. On peut faire encore plus complexe, en HTML 5, on peut dire, donc, on a une balise section. À l'intérieur de cette balise section, on a une balise article. Et à l'intérieur de cette balise article, on peut mettre un header et un footer. Ça permettra vraiment d'être très, très précis, là où on veut cibler nos éléments, afin de les mettre en forme avec le CSS. On rencontre aussi, donc, la balise aside, qui va permettre de mettre, comme je vous disais, ça va être du contenu, donc ça va être du contenu annexe, souvent, ça va être de la pub, des news. Et vous avez aussi la balise footer. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est quand on fait le parallèle entre le HTML 4 et HTML 5, c'est que les personnes W3C se sont dit, tiens, beaucoup de gens se sont amusés à créer des ID et des classes avec à chaque fois une div. Sachant que la div, c'est vraiment une balise un peu fourre-tout, c'est une balise de regroupement, mais elle sert à beaucoup de choses. Ils ont tout simplement, pour l'HTML 5, créé des balises qui portaient le même nom. Comme ça, au moins, on a pu s'amuser à mettre des divs de partout. Mais voyons cela dans l'éditeur web, afin de vous montrer un exemple. Donc, nous voici dans l'éditeur web. Comme la dernière fois, on avait vu, on avait la page index.html, que je vous avais mis en code source. Donc là, vous pouvez retrouver ce qu'on avait fait. Ce que j'ai fait pour l'exercice, c'est que je vous ai créé, en fin de compte, deux pages HTML qui s'appelleront structure.html4 et structure.html5. Mais regardons en premier la structure.html4. Donc, vous voyez, on retrouve bien ce que je vous disais, c'est qu'on a bien ici une div avec un header. On a bien, voici le contenu du header.html4. Donc, si ici, vous voyez, je vais cliquer ici, voilà. Donc là, évidemment, il n'y a aucune mise en forme. Mais ne vous inquiétez pas, on verra ça en temps voulu. Ici, on a bien, vous voyez, une div classe section, classe article, et ainsi de suite. Donc, on fait bien en sorte de décorréler nos articles, nos sections, qui seront plus facilement accessibles après par le CSS si on veut les mettre en forme. C'est-à-dire mettre une bordure, mettre de la couleur, mettre une espèce de shadow, c'est-à-dire une ombre sur votre image ou sur votre texte. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, on verra ça ensemble. Donc, vous voyez, on a bien le aside. Alors, là, les personnes peuvent se poser des questions, mais je ne comprends pas, parce que par rapport à ton dessin, le aside était bien placé à droite, et ainsi de suite. Mais vous avez tout à fait raison. Sauf que pour l'instant, on n'a pas vu le placement des balises, des divs, on va dire, carrément des groupes, qui va permettre de mettre à droite, à gauche, en bas, en haut, et ainsi de suite. Ça, ne vous inquiétez pas, on verra ça au fur et à mesure dans le CSS. Et vous verrez que tout doucement, on arrivera à créer un site qui sera aussi beau que ceux qu'on peut voir sur Internet, et assez facilement. Si maintenant, je prends la structure HTML5, vous voyez, là, cette fois-ci, alors là, regardez, je vais aller dans HTML5. Vous n'allez pas avoir de grande différence, à mon avis. Mais, vous voyez, c'est beaucoup plus, comment dire, épuré. On a bien le header, le header qui comprend bien un menu de navigation, donc je vous ai mis un petit accueil, photos, contacts, histoire de faire un petit menu. Vous avez bien ici la section, vous voyez, avec les articles. Donc, on a bien dans l'article, on a un paragraphe. Enfin, dans la section, on a donc une balise article qui contient une balise paragraphe, et ainsi de suite. Vous voyez. Ici, vous avez bien le site qui sera donc le petit groupe sur le côté qui permettra de mettre des publicités, des textes, du graphisme, et ainsi de suite. Donc là, si on regarde, vous voyez, sur la photo, bon, alors là, pour l'instant, bien évidemment, rien n'est structuré. Mais, imaginons, la photo, elle pourrait être sur le côté, donc à droite, et qui pourrait parler d'une publicité, tout simplement, ou d'un site Internet que vous avez fait, un autre site, donc vous voulez faire un petit peu de publicité, ou un lien, tout simplement, vers lui. Et ici, en dessous, vous avez bien évidemment le footer. Voilà, donc si je vous montre maintenant un exemple, on va aller sur, par exemple, mon portail Savoir pour tous. Donc ici, on va aller dans le module graphisme, et on va aller dans Apprenons Blender. Et vous voyez ce que je vous disais ? Ici, on a bien, donc on va dire le menu, d'accord ? Vous avez le header qui a le menu qui comprend, vous avez les différentes sections, vous pouvez mettre des photos, des images, et ainsi de suite. Et ici, vous avez ce qu'on appelle une balise, ou un groupe aside. Et vous voyez, là, j'ai bien défini mes derniers ajouts, on peut mettre de la publicité, et ainsi de suite. Voilà, bon, ben écoutez, je n'en dirai pas plus sur la structure HTML5. La prochaine leçon portera sur la couleur en CSS. Alors là, on verra un gros morceau, parce que c'est très intéressant, on peut faire des très belles choses en CSS. C'est très important de comprendre, parce que vous allez voir qu'on peut faire des belles nuances en couleur, et nous, comme je disais à la fois, red, blue, green, et ainsi de suite. Croyez-moi, on peut aller beaucoup plus loin. Pareil, je vous donnerai des sites internet intéressants, et ainsi de suite. Voilà, donc c'était la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.